Si elle n'a pas remporté l'élection Miss France, Manel Swalia, Miss Côte d'Azur, compte bien profiter de sa notoriété grandissante pour réaliser ses rêves les plus fous. Le début d'une carrière sur le petit ou le grand écran, les paris sont lancés. Elle a beau être repartie sans la très convoitée écharpe de Miss France, samedi 14 décembre au Dôme de Marseille où se déroulait la cérémonie, Manel Swalia ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Celle qui faisait partie des favorites de la compétition a visiblement conquis le cœur du public, en témoigne son nombre d'abonnés sur Instagram qui ne fait que grimper depuis quelques jours. Si les téléspectateurs lui ont préféré la sublime Clémence Bottineau, la jeune étudiante de 19 ans a déjà des rêves plein la tête, galvanisée par son expérience sur la scène du concours de beauté le plus prestigieux de France. A l'image de Sonia Roland, ancienne Miss devenue comédienne, Manel Swalia, dont le charisme a transpercé l'écran, se verrait bien tester ses talents devant la caméra. Je rêve d'être actrice et je suis fan des films de super-héros. Mon préféré est hors pour les références aux mythologies des pays nordiques qui me rappellent mes origines. J'admire Stan Lee qui a créé ses personnages. Parti de rien, il a construit un empire. On l'a découragé mais il s'est accroché à sa passion, il aimait le dessin et avait beaucoup d'imagination. J'aime aussi les comédies. Mon film culte ? Les trois frères, avait-elle d'ailleurs confié à Télévision Magazine, quelques semaines avant le concours. Suivi par près de 80 000 abonnés sur Instagram, la Miss gère déjà son image à la perfection et prouve qu'elle est loin d'être impressionnée par les flashs et les paillettes, elle qui posait déjà pour des campagnes de publicité à l'âge de trois mois. Pour Manel, le métier d'actrice est incroyable car il permet de vivre des milliers de vies. Nul doute que la jolie niçoise, repartie samedi avec l'écharpe de quatrième dauphine, sera transformée laissée avec brio.